Si les chemins d'Éric Zemmour et de Cédric Jubillard ne se sont apparemment jamais croisés, un homme les lit, Cyril et Mardinker, délégué départemental du Rassemblement National dans le Loiret, 45, depuis 2020 comme le détaille France Bleu, ce dernier a annoncé se rallier au candidat d'extrême droite au début du mois de février, l'excluant donc des offices du parti porté par Marine Le Pen. Après avoir dérobé de nombreux soutiens à la candidate RN, Éric Zemmour continue de se servir. Si la presse s'est intéressée à Cyril et Mardinker pour son adhésion à Reconquête, le secrétaire national du syndicat de police FPIP et conseiller régional du Val-de-Loire s'est également démarqué par sa proximité avec Cédric Jubillard, principal suspect astérisque dans la disparition de Delphine Jubillard. Une amitié qui a commencé alors que l'homme politique jouait à Game of Thrones sur son téléphone, entre 2017 et 2018, comme le révèle Sud-Ouest, lundi 28 février. « On s'envoyait plein de messages, il m'encourageait dans mes différents projets, me parlait de Delphine, de ses gardes d'infirmières, la nuit à cause du Covid, de sa maison. Il n'avait pas beaucoup d'amis, mais nos échanges étaient toujours sincères, raconte-t-il dans les colonnes du Média. » Cyril et Mardinker convaincus de l'innocence de Cédric Jubillard. Derrière les barreaux depuis la mi-juin, Cédric Jubillard clame son innocence. Et si l'enquête piétine depuis la disparition de Delphine Jubillard, il y a plus de 365 jours, les enquêteurs restent sur leur première impression et s'attachent désormais à prouver leur intuition. Du côté de la justice, il y a également peu de place au doute. Après quatre demandes de remise en liberté de la part de Cédric Jubillard, elle reste sur ses positions et se refuse à le voir sortir de prison. Mais pour son ami de jeu, Cyril et Mardinker, Cédric Jubillard est innocent. Cédric, c'est un esprit malicieux, mais je le crois sincère. Il ne pouvait pas vivre sans son épouse. Sans elle, il était perdu. Après la disparition de sa femme, j'ai reçu un dernier message de lui, le 1er mai 2021, un mois et demi avant son interpellation, « Salut vieux frère, merci pour tout. » Je lui avais réédité mon soutien en lui disant qu'il pouvait compter sur moi dans cette épreuve, confie-t-il à Sud-Ouest. Astérisque Cédric Jubillard reste présumé innocent. Cyril et Mardinker, pourquoi a-t-il rejoint les rangs de Rick Zemmour ? Pensionnaire du Rassemblement National, Cyril et Mardinker a retourné sa veste à quelques semaines des élections présidentielles pour rejoindre Eric Zemmour. Selon lui, le Rassemblement National n'est pas une démocratie et il assure que les militants ne sont plus dans nos fédérations, mais chez Eric Zemmour. Mais alors pourquoi ne cesse-t-il pas tourner vers Marine Le Pen pour en discuter ? L'explication est bien simple, il précise avoir pu échanger directement avec Eric Zemmour tandis qu'il ne peut pas parler à Marine Le Pen, même en tant que membre du Conseil National du RN. Rapport de France Bleu